Aujourd'hui je vous montre ma commande type sur Casidomi. Ça fait un petit bonbon que vous me demandez un peu les basiques et ce que je prends sur Casidomi quand je passe une commande. Je fais évidemment toutes mes courses dites sèches sur l'épicerie en ligne Casidomi. Donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe de Casidomi, c'est une épicerie bio en ligne qui te propose de t'abonner à leur plateforme pendant un an, ce qui te permet d'avoir des réductions ensuite des prix préférentiels sur tout le site. Alors bien sûr vous pouvez commander sur Casidomi comme ça en fait, il n'y a pas besoin de s'abonner en soi. Mais pour bénéficier des réductions, vous devez souscrire à l'abonnement. Il est à 60€ l'année et avec mon code SHAKERMAKER20, vous avez 20€ de réduction. Donc pour 40€ d'abonnement, vous avez des réductions toute l'année sur vos commandes et de toute manière c'est rentabilisé. Donc c'est vraiment sans engagement en fait, c'est hyper pratique. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'en fait Casidomi a mis en place des listes. Chaque utilisateur peut faire ses listes avec ses préférences. Donc je vous en ai préparé une avec les produits de cette liste et puis je vous en ferai sûrement une autre avec des petits produits en plus histoire que vous puissiez directement avoir toute la liste. Donc ça c'est ultra pratique, c'était une demande de votre part de pouvoir accéder facilement aux listes de nos recommandations en tant que blogueuse, influenceuse, food. Eh les gars, en fait il y a un concours, il y a un concours avec Casidomi et vous pouvez remporter un an d'abonnement donc je suis trop contente. Pour participer il suffit de mettre le mot, qu'est-ce que je peux vous faire dire comme mot stupide ? Les quasi-balls, les quasi-balls ça me fait rire. Vous mettez, vous mettez balls en commentaire ou n'importe quoi comme phrase avec le mot balls en commentaire et je saurais que vous participez. Vous n'avez qu'à me mettre un commentaire et aller suivre la chaîne YouTube de Casidomi. En fait ils ont une chaîne YouTube qui est vraiment cool, ils proposent plein de petites recettes, d'astuces et tout. Franchement ils se donnent bien pour réaliser du bon contenu sur YouTube donc c'est pour ça que je voulais les soutenir. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font même si vous participez pas au concours. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, salut ! Alors j'ai essayé de hiérarchiser comme ça à peu près, tu vois, mes produits par catégorie. Donc je vais commencer par tout ce qui est un petit peu salé, protéines, basiques. Après je vais passer un petit peu genre aux sauces, aux légumes. Je vais vous parler de 2-3 boissons et puis ensuite on finira par le sucré ! Alors on commence ! Donc pour commencer je vais vous parler des protéines végétales qu'on peut trouver sur Casidomi. J'achète régulièrement le Tofu Nature de chez Naturaline. Alors pour être transparente avec vous, c'est pas le meilleur tofu de la Terre. Mais il a le gros avantage de se conserver à température ambiante. Donc vous pouvez le garder dans vos placards si vous avez pas le temps d'aller faire vos courses en magasin bio et de trouver un tofu un petit peu plus préparé, un petit peu plus fancy, un peu plus sympa. Et moi j'utilise principalement pour faire une recette de tofu pané. Et je mets ça un peu comme une salade César en fait. Je mets les petits dés de tofu pané sur une salade avec une petite sauce César. Des petits croutons de pain, c'est ultra bon. Je fais principalement la recette de la petite Okara. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je prends aussi du tofu soyeux. Et là j'utilise principalement dans mes préparations de clafoutus aux légumes, de tartes. Quand j'ai envie de faire une tarte végane, j'utilise du tofu soyeux. Mais il m'arrive encore de faire évidemment des tartes avec des oeufs et tout. Puisque je le rappelle, je ne suis pas végétarienne. Donc ça c'est pour le tofu. J'achète également les PST, les protéines de soja texturées sur Casidomi. Donc là je les ai transvasées. Elles sont très bonnes. Donc ça je m'en sers principalement pour faire des bolos vegan. Alors après souvent je les mets quand je fais des sortes de ratatouille ou des plats à base d'aubergines, de sauce tomate et tout. Bah souvent je me rajoute des petites PST pour faire un apport de protéines et un petit peu de texture dans la recette. Et c'est ultra bon. Et il y a aussi le mélange de légumineuses que j'aime beaucoup. Parce que ça permet d'avoir un petit peu de tout au niveau des apports. Dans ce mélange il y a des haricots rouges, blancs et des pois chiches. Donc c'est cool, il y a un petit peu de tout. En accompagnement au début j'achetais pas mal de légumineuses fraîches pour éviter les déchets. Franchement, franchement le temps de cuisson il est vraiment pas pratique. Et moi je suis clairement team dernière minute. Je prévois pas du tout en fait mes repas. Genre on est 10 minutes avant de manger et je suis en mode bon bah je sais pas ce que je mange. Et là je regarde ma cuisson des pois chiches et des machins et je vois laisser tremper pendant une nuit, cuire pendant 50 minutes. Et t'es là, c'est trop relou. Donc du coup j'ai un petit peu troqué ces trucs là contre les conserves principalement. Et des fois je traque en fait les trucs qui sont pas trop longs à cuire. Et là j'ai trouvé ce petit mélange de chez Varja qui est couscous pois chiches lentilles. Qui est super bon et en fait ça doit être pré-cuit. Parce qu'en gros c'est un peu comme le couscous tout simple. Tu fais chauffer ton eau et tu laisses reposer pendant 15 minutes dans l'eau bouillante. Et c'est rapide et ça me va très très bien ça avec un pot de sauce tomate ou de tomates concassées et tout. C'est hyper bon. Donc nickel. Ça c'est très bien et encore pire vraiment là c'est le truc dont j'ai honte quand on a pas le temps. Mais c'est vraiment en mode dernière minute. C'est ça j'en achète très peu d'ailleurs j'espère qu'il est pas périmé. Je sais pas combien de temps ça se garde parce que c'est vraiment le truc de la dépanne. Oh ça va encore jusqu'en 2021 donc très bien. J'ai quand même toujours un truc comme ça dans mes placards. Si jamais j'ai envie d'un truc un peu sympa. Mais que j'ai pas le temps et que voilà je suis tentée par rien. C'est un peu la solution de facilité. Mais en gros dans mes com... Moon est complètement folle. Elle traverse l'appartement en courant là comme ça. Elle est folle. Bref j'en mets vraiment un seul sachet dans ma commande. Histoire d'avoir le truc pour dépanner de côté. Mais c'est pas mon alimentation régulière on va dire. L'autre truc de chez Varja que je commande toujours et là j'en ai plus parce que j'ai ouvert le dernier parce que j'étais en déj de pain. En fait quand j'ai plus de pain ou quand j'ai envie d'un pain plus complet ou plus intéressant d'un point de vue nutritif. Je prends hyper souvent les pains tranchés de chez Varja. Je mets la photo ici. Ce sont des petits pains comme ça. Donc pareil ils sont sous vide donc ils peuvent se garder longtemps dans le placard. Et une fois que je les ai ouverts je les mets dans le congèle et puis je peux me décongeler ma petite tranche. Donc il y en a pas mal que j'aime bien. Autre petit kiff, ça c'est pas un essentiel on va dire mais ça a clairement remplacé mes croutons dans les soupes quand je m'en fais en hiver. Parce que là on y arrive à grand pas. C'est le granola salé. Je vous en ai pas mal parlé. Alors en été je le mets un peu sur mes salades et en hiver je le mets dans mes soupes. Et c'est trop bon. Ça te permet d'avoir un repas bien plus dense quoi. Parce qu'une soupe ça tient pas de ouf au corps. Là le granola c'est bon, c'est protéiné. Il y a du bon gras dedans. Il y a un peu d'amande, un petit peu de noix de cajou. Alors ici c'est un granola, la moutarde aux herbes de Provence, aux noisettes et aux noix de cajou. C'est sans gluten et c'est hyper bon. Je vous le recommande à 1000%. Donc voilà c'était un peu tout pour les trucs salés et un peu denses. On passe maintenant à tout ce qui est un petit peu sauce, légumes etc. Donc concernant les sauces tomates, je suis... Alors là c'est la pulpe, c'est pas ma préférée, c'est pour ça qu'il m'en reste. C'est pas que c'est pas ma préférée mais c'est que j'arrive pas vraiment à m'en servir. Mais je n'ai plus aucune sauce tomate, j'ai dû faire plein de pâtes bolo ou des légumes en sauce tomate etc. Donc je n'ai plus rien dans mes placards, j'ai plus que celle-ci de quasi demi. Mais je suis très très fan de toutes leurs sauces tomates. Alors il y a celle aux champignons, celle aux aubergines, celle aux basiliques. Et je reprends quasiment toujours ces trois là. Après des fois je varie et tout. Mais j'adore leur peau de sauce. Je suis un petit peu moins fan de leur pesto. Mais je sais que Héloïse Monchablon est super fan de leur pesto. Donc c'est clairement une affaire de goût mais j'adore leur sauce tomate. La pulpe de tomate je sais pas pourquoi en grosse quantité comme ça j'arrive pas trop à l'utiliser. Je trouve que c'est trop fort en goût. Je sais pas, donnez-moi des idées en commentaire pour utiliser ma pulpe de tomate. Je crois que j'en ai trois bouteilles. Je ne sais pas quoi en faire. Bon je m'en sers hein mais je l'utilise péniblement. Ah merde Jo ! J'avais oublié la sauce piquante. Toujours dans les sauces il y a cette sauce là de chez Biona qui est une sauce piquante que ma fois j'aime beaucoup. Moi je suis pas team truc qui pique à la base. Et en fait j'aime beaucoup quand je me fais des oeufs au plat un peu style mexicain. En gros je mets du sésame dessus et je mets des petites gouttelettes comme ça de sauce piquante sur mon oeuf. Quand je me fais ça avec de l'avocat, du pain et tout, un petit guacamole et des trucs comme ça. C'est hyper bon de rajouter un petit peu des sauces comme ça soit dans le guacamole directement ou soit sur les oeufs au plat ou sur des omelettes par exemple. J'aime beaucoup utiliser ce genre de sauce maintenant. Là c'est mon mec qui m'a clairement converti au truc piquant, c'est n'importe quoi. Sinon dans les sauces évidemment il y a de la sauce soja, un classique. Alors ça j'en fous partout. Je me fais pas mal de sauce à base de moutarde, jus de citron et soja. Et c'est hyper bon sur une petite salade de kale avec cette sauce. C'est pépite. J'adore ça. Alors c'est également une conserve et là j'en ai plus non plus. Mais tout ce qui est conserve de tomate pelée c'est hyper pratique. Je m'insère principalement quand je fais un dalle de lentilles corail et que je veux rajouter des tomates concassées etc. Ça c'est vraiment un basique pour moi. Je fous des tomates partout et de la sauce tomate partout parce que ça permet d'avoir un plat. Quand on fait un plat chaud ça fait vraiment le plat en sauce hyper réconfortant. Mais pour autant c'est pas le truc fat, gras, lourd sur le bide ou qui fait grossir ou machin etc. Je sais c'est un peu un gros mot de dire les trucs qui font grossir et tout mais à un moment faut arrêter hein. Faut aussi dire les choses. Autre truc que j'adore, je vous en ai déjà parlé, ce sont les gazpachos de chez Marcel Bio qui sont donc disponibles chez Casidomi. Donc là c'est une version tomate carotte betterave que je n'ai pas encore goûtée parce qu'elle est dans mon frigo depuis un moment. J'ai pas trop envie de la goûter là parce que je vous avoue qu'il fait pas hyper bon. Bon voilà. Mais il y a le gazpacho classique aussi qui est hyper bon, j'adore. Je me verse ça avec des glaçons, je me fais un petit peu de tofu, des trucs ou un oeuf à la coque à côté et c'est mon repas, c'est ultra bon. Pareil, autre produit dont je vous ai beaucoup parlé que je n'ai pas en ce moment dans mon frigo, je sais je parle vite. Il s'agit des pickles de Les Trois Chouettes. Je les mets ici, les pickles, alors tous hein. Je sais qu'il y a les carottes, il y a les choux fleurs, il y a les oignons, bon bref ils sont tous délicieux. C'est clairement le truc, soit j'en mets un petit peu sur mes salades ou soit c'est à servir en apéro, c'est assez pratique, c'est sain. Hein, ça ne fait pas grossir. Non mais c'est hyper bon, quoi qu'il y ait du sucre dans la saumure, attention hein, c'est dangereux. Bref, en tout cas c'est hyper bon et c'est une jolie marque française que je soutiens. Autre truc de légumes que j'adore, c'est la soupe Karine et Jeff, Karine et Jeff aux lentilles et aux carottes. Alors ça c'est ma favorite, vraiment j'en ai acheté, mais la dernière fois je crois que j'en avais acheté 6 bouteilles, un truc comme ça, pour me faire mon petit stock pour l'hiver. Là je sais pas, j'en avais racheté plein et je les ai toujours pas ouvertes, je sais pas trop ce que je fous. Mais bon, ça se périme en 2023, donc peut-être qu'on sera sorti du virus d'ici là. Bref, je l'adore, pareil avec mon petit granola à la moutarde, c'est une pépite, j'adore. Et qu'est-ce que je prends d'autre ? Ça m'est déjà arrivé aussi de prendre les pots style ratatouille ou des petits pots comme ça pour avoir un peu des légumes sous la main, en bocal, en conserve. En bocaux, mais pardon, celle-là c'était au singulier, mais bref. Je suis blogueuse mais je sais parler français, à peu près. Là j'ai plus rien dans mes placards mais je vous mettrai en photo le style de bocaux que j'achète. Concernant les boissons, je suis pas une grande consommatrice de soda, de trucs comme ça, je sais pas mon gros délire. Mais de temps en temps, je vais me prendre un petit cidre ou une petite limonade par exemple. J'essaie vraiment de prendre les trucs les moins sucrés parce que ça m'écoeure en fait. Moi boire, c'est vraiment pour me désaltérer, pour me rafraîchir. Alors un truc blindé de sucre, ça me fait pas plaisir. Je préfère bouffer une pâtisserie tu vois. Et Casidomi a sorti une gamme de kombucha. Moi initialement, je ne suis pas une grande fan de kombucha. Et il m'avait fait parvenir toute leur gamme quand elle était sortie, donc c'était cet été. Et je dois faire cette vidéo depuis environ 4 mois. Donc normalement je m'étais dit, allez je ferai une petite dégustation de kombucha en direct. Et finalement, comme il faisait hyper beau et tout, j'ai tout ouvert. J'arrive pas à ouvrir. Mais j'ai eu une préférence pour le kombucha fruit de la passion et chanvre qui était mon préféré. Et franchement, en n'étant pas une fan de kombucha, j'ai vraiment kiffé celui-là. Donc je l'ai racheté pour le déguster devant vous. J'ai peur que ça explose parce que ça fait hyper longtemps que c'est dans le frigo. En fait comme vous le voyez, je suis dans la salle de tatou de mon copain. Donc j'avais un petit peu la pression quoi. Donc qu'est-ce que ça vaut ça ? Ça fait 3 mois que je l'avais bu l'autre. Bah franchement c'est bon, mais c'est toujours pas ma passion de kombucha. Ah si, les petites bubules elles arrivent là, c'est meilleur. Ah si c'est bon. C'est vraiment hyper rafraîchissant en fait. L'arrière-goût de fruit de la passion, il est léger. Je crois que c'est cette espèce de goût un peu fermenté dont je suis pas fan finalement. Et là, il est très discret. Alors peut-être que du coup les fans de kombucha n'aimeront pas celui-là, je ne sais pas. Mais bref, n'écoutez pas mon avis. Je mets ça de côté pour la suite de la vidéo. Autre boisson que je prends souvent sur Casidomy, parce que c'est lourd à ramener en fait, hein, sachez-le. Moi je suis là avec mon sac, j'ai l'impression d'être un âne. Je prends souvent des laits végétaux pour changer de marque, pour en découvrir de nouvelles, pour un petit peu varier. Parce que sinon je suis très fidèle à mon lait d'avoine de bio c'est bon. Mais souvent j'ai envie de tenter toutes ces marques en fait qu'on n'a pas en France. Rude Health. Donc là j'ai goûté celle-ci qui était très bonne. C'était donc du lait d'avoine mais gluten-free et qui était très très bon contrairement à celui de Lima que j'ai trouvé très flotteux. Leur version sans gluten, même si moi c'était pas volontaire, je l'ai pris sans gluten. Mais sachez que ça existe, je sais qu'il y a beaucoup d'intolérants parmi vous. Et j'ai également acheté la version au cacao, super sympa pour l'hiver. Je me fais chauffer le lait végétal au cacao et j'ajoute un petit peu d'épices. Et ça me fait un petit lait de l'automne, de l'hiver, très agréable, j'aime beaucoup. Donc j'achète vraiment des laits végétaux un peu originaux et un peu chers justement vu que je peux bénéficier des réductions sur le gazidomie. C'est avantageux. On passe maintenant au sucré ! Donc, que serait ma vie sans des tablettes de chocolat ? Alors j'ai pas mal de chocolat que j'aime beaucoup. Il y a notamment cette tablette dont j'ai oublié le nom parce que c'est vraiment un truc hyper artisanal et tout. Il est super bon. Alors par contre, il est vraiment cher quand même parce qu'en fait la tablette elle est très fine. Il n'y a pas de carré ni rien. Donc genre je te démonte ça en deux secondes. Enfin c'est pas rentable. C'est pas un investissement hyper rentable. Mais je l'aime beaucoup celui-ci. Et je m'achète aussi de temps en temps des chocolats de chez Vivani qui est une très bonne marque de chocolat. Qui est quand même bien distribué dans l'ensemble. Et là j'ai pris, donc j'en ai pris un qui s'appelle Dark Nougat. Donc c'est du chocolat noir noiseté. Et j'ai également acheté un chocolat noir avec des noisettes entières. Et je vais le goûter devant vous parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Donc je me disais que ça pourrait être sympa de faire une petite partie dégustation. Là j'ai pas mal de trucs sucrés que j'ai acheté un petit peu pour découvrir avec vous. Donc voilà, j'espère que vous aimez les bruits de bouche. Non, je vais les enlever au max, c'est bon. Alors, voici à quoi ressemble la tablette. C'est aussi pour ça que j'ai galéré à filmer cette vidéo. Parce que je voulais trouver un moment où je pouvais me bouffer ça n'importe comment. Parce que c'est pas évident. Donc là c'est l'heure du repas clairement. Donc mon repas ne va pas être très équilibré. Il est super bon. Et un petit peu de kombucha pour pas avoir trop de chocolat dans les dents. Autre produit que je m'achète régulièrement sur Casidomy parce que pareil c'est un petit peu cher les pâtes à tartiner. Donc j'achète régulièrement la ouf de chez Casidomy que j'aime beaucoup. Je la mets là alors que je l'ai dans mon placard mais j'ai la flemme de me lever. Et récemment leur pâte à tartiner à eux, la Chocodomy. Et récemment leur pâte à tartiner à eux, la Chocodomy que j'ai adoré. Je l'ai mise en petite version. J'en ai mis plein sur mes poires, vous l'avez vu dans mes vlogs et tout machin. J'ai fini le pot à la petite cuillère les gars. C'est vraiment pas recommandé. Et je l'ai remise dans mon futur panier. J'ai failli prendre le gros pot mais j'ai fait non c'est mort, je vais me bouffer le pot entier quoi. Surtout que c'était un peu écœurant quand même. Bouffer comme ça c'était un peu écœurant. Je le reconnais. Donc c'est deux pâtes à tartiner que j'aime beaucoup qui sont très différentes quand même d'un Nutella par exemple. Enfin tu vois, c'est vraiment pas la pâte à tartiner que j'achète pour faire un truc un peu similaire. Pour moi vraiment la plus indétrônable si on veut similaire au Nutella c'est la Nocciolata. Et je préfère maintenant la Nocciolata sans lait parce que je la trouve plus profonde, moins sucrée. Même si elle est ultra sucrée. J'aime beaucoup la ouf pour son aspect santé parce qu'elle est à base de haricots rouges et du coup elle est protéinée. Elle a beaucoup moins de sucre et c'est du sucre de coco. J'aime beaucoup la Chocodomy parce qu'elle a ce côté très nappant, onctueux, presque sirupeux. Elle est très agréable. Et j'adore la Nocciolata si vraiment j'ai envie d'un truc hyper agressif sur un morceau de pain. Ou parfois je fais un tiramisu et je mets des grosses trucs. Les deux ultra gourmandes c'est la Nocciolata et la Vego. Et on peut trouver les deux sur Casidomi donc c'est trop cool. L'autre truc que j'adore c'est la purée d'oléagineux. Et ça Casidomi ils en ont lancé plein. Donc il y a le beurre de cacahuète qui existe en pot de 1 kg comme ça. Oui j'ai acheté le pot de 1 kg, ne me jugez pas. Et il y a également du beurre de noisette, de pistache, de cajou, d'amande. Je sais plus, il y a vraiment énormément de choses. Je crois qu'ils ont aussi sorti sésame noir, tournesol, des trucs comme ça. Je ne les ai pas achetées celles-là. Moi je reste vraiment principalement sur cajou, amande, cacahuètes. Et elles sont vraiment super bonnes avec un bon rapport qualité-prix. Aussi pour tout ce qui est un peu pâtisserie, moi j'achète la poudre d'amande. Donc pareil de chez Vajra. Putain c'est impossible à dire. Chez Vajra j'ai pris de la poudre d'amande. Donc avec les réductions c'est quand même intéressant. Il m'arrive aussi... Alors là c'est un mélange sans gluten, c'est un mix pâtisserie. Pour avoir un mélange de farine un petit peu plus original mais déjà fait. Donc du coup dans celle-ci t'as farine de riz, fécule de tapioca, pomme de terre. Et il y a du psyllium, c'est un mix un peu tout fait. C'était bien pratique s'il y a des fois où j'ai envie de faire des pâtisseries avec des farines différentes. Mais si j'ai pas trop confiance en mes skills de pâtisserie, j'ai le mélange tout fait. Et j'ai aussi acheté pas mal de farine originale. Mais je me suis un petit peu perdue quand même. J'ai acheté la farine de pois chiche, des farines de petite épaule, des pôtres, de coco, de machin. Et en fait c'est quand même tout un art. Ah ! Finalement c'est tout un art la pâtisserie ! Marie découvre ! Non mais vraiment il y a des farines, elles sont pas évidentes. Genre la farine de coco, ça boit beaucoup l'humidité. Et du coup c'est hyper galère à utiliser comme ça dans n'importe quelle recette. C'est très pointu. Donc un conseil, ne vous perdez pas trop non plus dans un milliard de farines. Même si vous voulez tester. Moi j'ai voulu tester celle de pois chiche parce qu'elle était protéinée. Mais des fois elle est pas ouf dans certaines recettes. C'est un petit peu compliqué. Donc je pense que je vous mettrais une seule farine qui est un peu tout terrain dans ma liste. Je pense que la farine de petite épaule, elle est pas mal pour ça. La farine sans gluten, il faut les mélanger entre elles. Franchement c'est pas évident hein ! Toujours un peu dans la pâtisserie, moi ce que j'achète toujours sur Casidomi, ce sont les pépites de cacao. Donc il y a celle-là puis il y a d'autres marques. Et ça c'est souvent sur mes goûters. Je me mets ça justement sur mes fruits avec un peu de beurre d'amande et des petites pépites de chocolat avec un peu de sel et tout. Bref, je me fais mon petit micmac que je vous ai montré un milliard de fois dans des vlogs ou sur Instagram. Donc j'adore les pépites de cacao. Sinon aussi en sucré régulièrement, un petit peu comme mon sachet de boulgour de la flemme. Une fois par commande, je me mets un granola un peu décadent quoi tu vois. Moi j'adore les granolas de la marque I just love breakfast. Et en fait ils font des goûts mais hyper bons, des trucs à la cajou, avec de noix de coco, ils sont sucrés souvent mais ils coûtent assez cher, ils coûtent 11 balles. Mais je crois qu'il y a 700 grammes quand même, donc c'est pas non plus les petits trucs de granola. Mais des fois j'ai envie de découvrir un peu une marque comme ça, un truc un peu cool qui arrive. Et c'est aussi pour ça qu'Asidomi en fait, autant j'achète beaucoup de basiques, mais quand je vois le truc un peu original ou la petite gourmandise qui sort, hop j'en glisse une dans mon panier histoire de découvrir et ça me fait un peu le truc comme ça de temps en temps. Mais c'est pas mon alimentation première quoi. Et justement en parlant de gourmandise un peu à titre exceptionnel, je me cale souvent dans mon panier une petite sucrerie. Et Asidomi a lancé les Casibowl. Donc ce sont des petites boules d'énergie. Celle-ci est à base de noisettes et de cacao et celle-ci d'amandes et de caramel. J'ai vraiment hâte de découvrir leur goût, je les ai gardés fermés pour cette vidéo, pour les découvrir. Donc je vais ouvrir ça. Donc c'est cool, ils ont mis un petit emballage carton, donc ça fait quand même moins de déchets. Parce que voilà les trucs, les snacks comme ça, usage un peu unique, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas du truc du quotidien. Ça vraiment je les mange quand je vais en concert, donc si vous voulez ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Alors si vous adorez les dates et le style Energy Ball et tout, vous allez adorer parce que c'est super bon. Regardez le cœur, le cœur est généreux, on est sur un cœur de type généreux. Mais je trouve que ça a vraiment, c'est très fruité quoi, très date. Bon franchement je vais pas ouvrir l'autre parce que ce serait du gâchis là, je vais pas pouvoir me bouffer un milliard de trucs comme ça tous les jours. Autre petit truc que j'ai eu envie de tester, qui m'a tenté, il s'agit d'une petite Swiss Milk Chocolate Bar with oat and almond butter filling. Non je suis nulle, je sais je suis nulle. Donc moi ça me tente sur le papier parce que c'est du chocolat suisse, il y a de l'avoine dedans et du beurre d'amande. Donc la compo c'est principalement amande, sucre de canne, beurre de cacao, farine d'avoine et puis après sucre, nan, oisette. Eh, ça a l'air super bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là on est clairement plus sur un truc un peu snack à la sneakers quoi, tu vois. Alors voyons voir. Oui, c'est ça qu'on veut. Oui, c'est le Milky Way bio, en moins sucré. Après c'est un peu moins ouf, l'intérieur il est moins ouf. Mais quand même, regardez, ça donne envie non ? En tant que grande fan des Milky Way, ce serait un affront de dire que ça ressemble au Milky Way, vous allez être déçus. Mais quand même, on s'approche plus des kiffs junk food avec ce genre de trucs qu'avec les boules d'énergie. C'est pas le même rôle hein. Ah, très sympa ça. Ça c'est du fat ça. Donc c'est sans gluten et c'est vegan. Scoop. Casidomi sort sa gamme de granola. En grande fan de granola, vous l'aurez compris, j'ai très hâte de les goûter. Il y a le Nutty, donc qui est à base de noisettes et d'amandes. Il y a le Cashew Nut et Coconut Crunchy, donc à base de noix de cajou et de noix de coco. Il y a le Apple & Cinnamon, donc cannelle, pomme, noix de pécan, et il y a aussi chocolat noir, amande. Hum, lui c'est mon dit préféré. Ils sont dans mon futur panier. J'en profite évidemment pour vous dire que sur le site, il y a également plein de marques de cosmétiques, de beauté, aussi des accessoires de cuisine, des trucs un peu de naturopathie machin. Il y a vraiment beaucoup de choses. Allez vous perdre sur le site, c'est ultra riche. Il rentre des nouvelles références toutes les semaines. Enfin, je sais même pas comment ils font. Évidemment, moi je vous parle pas trop de l'aspect cosmétique parce que je reçois pas mal de produits en étant blogueuse. Je collabore avec d'autres shops, etc. Et j'ai clairement plus envie d'axer mon contenu Casidomy sur tout ce qui est nourriture, alimentation, parce que c'est comme ça que moi je me sers du service. Mais évidemment, il y a la marque Lily Lolo. Ils viennent de rentrer la marque Ocaran, que j'ai très envie de tester. Les cosmétiques à base de chambre. Ils ont la marque Madara, ils ont du maquillage. Ils ont plein de trucs, donc allez vous promener. Il y a aussi plein de trucs pour les bébés. J'ai une amie qui s'est abonnée à Casidomy quasiment au moment où elle a accouché. Elle a pris plein de couches, plein de trucs et tout. Il y a plein de trucs pour la puériculture aussi. Bref, allez vous balader sur le site. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Le lien vers ma liste de course et mon code shaker maker20 pour bénéficier de la petite réduction sur votre abonnement. J'espère que cette vidéo avec mes basic, basic bitch, vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos basics également, les trucs à côté desquels je pourrais être passée, les trucs que vous adorez sur Casidomy ou ailleurs. Ne soyons pas sectaires dans les commentaires. Pour faire vivre au mieux cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à la liker ou à la partager. Si vous aimez mon travail et si vous voulez m'encourager, ça me ferait ultra plaisir. C'est trop gentil. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501